Yo les amis, petite vidéo pour parler avec vous d'une petite sélection de films de gangsters. Alors il n'y aura que des films de gangsters dans cette vidéo, c'est pas la peine de commenter, oui mais moi j'ai bien aimé Forrest Gump, à un moment donné t'es hors sujet. Donc même si moi-même je vais me mettre volontairement hors sujet sur certains films, t'as vu la mimique, je le fais exprès, mais ça restera des gangsters à l'intérieur des films. Bref, on y va, c'est parti, alors déjà petite sélection, on commence avec la et on commence tout de suite avec le cinéma américain, Martin Scorsese, voilà. Je balance de suite, Martin Scorsese, c'est pour moi un des meilleurs réalisateurs de films de gangsters, on a un casino, on a des affranchis, et je vais même vous dire le loup de Wall Street, donc c'est pour ça que je me disais que je vais un peu dévier, mais ça reste un gangsters, Jordan Pellford t'as croqué des millions à bourse, enfin je veux dire, ça reste un gangsters. Donc, les affranchis, j'ai aimé tout le film, la musique, les acteurs, Joe Pesci, Rayota, Robert Daniro, enfin je veux dire déjà rien que là, rien que là, je n'ai même pas besoin de citer le reste du casting, mais je pourrais. Donc l'humour du film, la voix off, comme dans Casino, t'as une voix off pareil, parce qu'il reprend un peu les mêmes codes dans chaque film de danse-terre qu'il fait, donc cette fabuleuse voix off à chaque fois. Casino, qu'est-ce que je retiens de ce film ? Les images exceptionnelles, la musique et la scène où Niki Santoro et son frère Dominique se fait tabasser, je veux dire, c'est une scène qui m'avait à m'a retourné, cette scène. C'est vrai que souvent, dans les films, quand l'acteur principal se fait tuer, dans les franchises Joe Pesci, il se fait tuer aussi, mais c'est une balle dans la tête, donc t'as moins d'empathie, t'as moins d'empathie, alors que dans le Casino, il se fait tuer à coups de battre et enterré, encore à peu près vivant, il respirait un peu, mais il était sur le point de mourir, mais ils se sont tabassés à coups de battre, lui et son frère, alors que pendant tout le film, pas que tu t'attaches, on n'est pas les gars qui s'attachent aux méchants de chaque histoire, mais quelque part, on suit leurs histoires, donc forcément, on s'attache, mais quand tu te vois, c'est pas tabassé, oh non, là tu dis le réalisateur, il n'a pas de cœur, mais il t'en met bien dedans, tu vois, donc ouais, mais c'est ce qu'ils font en même temps, si c'était à l'eau de rose, tout se passait bien, le gangster il finit à la fin, il finit bien, non, tu ne te manges pas, donc voilà, et dans le même contexte, celui de Brian de Palma, 1983, je n'ai même pas besoin de vous dire le titre, mais vous savez très bien que je parle de Scarface, qui est pour moi une pépite en matière de cinéma, de cinéma tout court et en matière de cinéma de gangster, mais de cinéma tout court, je veux dire, si je faisais un classement de mes 10 films préférés, il serait dans les 5 premiers, c'est une claque que j'ai pris Scarface, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas, on connaît tous les répliques du film par cœur, enfin je veux dire, moi je suis capable de trop regarder le film, de couper le son et te donner chaque réplique de chaque personnage, même les personnages les moins importants, je pourrais te dire à quel moment ils interviennent, enfin, dans le cinéma américain, je pourrais aussi évidemment, 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 citer le pareil, le pareil 1 et 2, le 3, j'ai un peu moins adhéré, même si j'ai trouvé Andy Garcia super, mais j'ai moins adhéré, ça parle beaucoup, c'est beaucoup trop dans l'église, enfin je veux dire, ça tombe beaucoup trop autour de l'église, alors qu'on n'était pas habitué à ça dans le 1er et dans le 2e, dans le 1er et dans le 2e, c'était la famille, c'était le respect, la mafia, enfin ça tournait plutôt là, dans le 3e, j'ai trouvé que le patineau était un peu trop à l'église, donc rien à voir avec l'église, c'est pas le problème, mais il n'y avait pas assez d'action, il n'y avait pas assez de, c'était moins poignant, on pouvait s'endormir un petit peu dans le 3e, mais dans le 1 et 2, génial. On continue un peu avec le cinéma anglais, avec Guy Ritchie, qui fait des films de gangsters qui sont assez humoristes, 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 humoristiques, humoristiques, notamment avec Snatch, avec Rock'n'Roll, avec Anna Crimm et Botanique, donc tu as Brad Pitt dans Snatch qui est génial, avec Jason Staten, je veux dire, tu passes un moment extraordinaire, tu prends, enfin tu es surpris aussi par le dénouement de l'histoire, tu ne t'y attends pas, donc Snatch, Rock'n'Roll qui est sublime, c'est Rock'n'Roll, c'est du rock, de la drogue, de l'alcool et des putes, et voilà, tu as résumé le film, mais voilà, il est vraiment excellent. Un autre film étranger, c'est La Cité de Dieu, qui a été fait dans les favelas du Brésil, alors c'est une immersion dans les favelas qui est extraordinaire, on s'y croirait, ça reste une fiction, mais tu as l'impression que c'est tellement réel, donc La Cité de Dieu, Cité de Dieu, si tu parles un peu en portugais, tu vas l'entendre maintenant, c'est bon ? Je te mets des beigres, donc je fais un gros bisou à tous mes amis du Portugal et du Brésil, au passage, et aux autres pays aussi d'ailleurs. Donc Cité de Dieu, exceptionnel comme film, ah j'ai adoré, vraiment bien, vraiment bien. On termine avec le cinéma français, je vous ai sélectionné le film de Jean-François Richer, les films de Jean-François Richer, Mérine, donc l'histoire de Jack Mérine, à un moment donné, tu ne peux que adhérer, voilà, et ça se dit Mérine et non pas Mésrine, comme tous le disent, lui-même disait non, non, Mérine, d'accord ? Donc l'histoire de Jack Mérine, voilà, cet escroc français, l'homme à abattre, je veux dire, c'était l'ennemi public numéro un, à un moment donné, les flics, ils se sont dit, bon, si on veut le choper, on va bas, on ne peut pas le laisser filer, on ne peut pas, il a tellement fait de mal, il a tellement escroqué, enfin je veux dire, il ne fallait lui donner aucune chance, quoi. Donc l'histoire de Jack Mérine, de Jean-François Richer, Jean-François Richer, d'ailleurs, qu'on avait connu dans Ma Cité va craquer, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'est un film de cité, ce n'est pas tout à fait un film de gangster, mais Jean-François Richer était en tant qu'acteur dans ce film. En films français, je vous ai sélectionné Le Convoi, La French, Go Fast, Truant de Frédéric Schanderfer, Le Convoi aussi, c'est Frédéric Schanderfer, d'ailleurs, qu'est-ce que je vous ai sélectionné ? Ah oui, du Olivier Marchal, je vous mets Francisqué des Orphèvres, plus récemment en bronze, MR73, voilà, ça c'est une petite sélection de films français et pour moi la panne, la panne, la panne, l'Oscar, The César, le Golden Globe, des films français du film, je veux dire, c'est un prophète, un prophète, voilà, s'il y a un seul film français de gangster à suivre, c'est un prophète, d'accord, c'est de Jacques Audiard avec Tahar Rahim, c'est, je préfère même pas vous raconter, j'ai tellement peur de vous spoiler l'histoire que je vous raconte même pas, quoi, s'il y a un film à voir, si vous voulez passer un super moment dans un film poignant, un prophète, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire quels sont les films que vous sélectionnez, parmi la sélection que je vous ai faite, ceux que, voilà, que vraiment vous avez adoré, ceux que vous avez moins bien adoré, si vous voulez me dire pourquoi, ben écoutez, je réponds à tout le monde, à tout le monde, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de grosse tête, il n'y a pas de ci et de vie, je réponds à tout le monde, donc, et si vous avez passé un bon moment, ben, pensez à vous abonner, les notifications, de les activer, tout ça, comme ça, on se revoit une prochaine fois, ciao les amis, à bientôt.